Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 On s'est à genoux devant Dieu. On fléchit ses genoux devant Dieu. La Bible dit que tous genoux fléchissent et que chaque langue confesse. Quoi? Que Jésus est Seigneur. Donc dans la présence de Dieu, les saints prophètes, des gens de prophètes, des gens saints, quand ils voyaient la présence de Dieu, ils s'appelaient des pécheurs. Alléluia. Imaginez-vous des prophètes. Un prophète ce n'est pas n'importe qui. Un prophète il est mes prophètes. Un prophète il est consacré depuis le sein de sa mère. Alléluia. Un prophète il n'est jamais dit, ne fume pas, ne bois pas, ne touche pas aux femmes. Consacré depuis le sein de la mère. Jean-Baptiste a eu le sein de sa mère. Alléluia. De quoi il a dit seulement, on a prononcé le nom de Jésus. Lorsque Marie seulement a salué sa soeur, Dieu est terrible, Dieu va visiter ses frères, il va visiter son cousin. Alléluia. Dieu est terrible. Dieu visite la soeur, il visite sa cousine. Vous direz quoi? C'est ça Dieu. Marie et Elisabeth est sa cousine. C'est comme un complot. La chose n'est pas seulement entre eux, entre la famille. Marie reçoit la visitation et Elisabeth reçoit la visitation. Il est même une famille. Quand Dieu bénit l'homme, il bénit la femme. Quand on parle au Bernard Tabela, il dit, nous sommes heureux dans notre église parce que Dieu a donné un Saint-Esprit. Il l'a donné à la femme de Colisse, au frère d'elle, avec sa femme. Dieu dérive. Quand Dieu vous bénit, il vous voit avec l'homme. Marie, quand elle est arrivée chez Elisabeth, pour la saluer seulement, Elisabeth a reçu la salutation de Marie. L'enfant qui est dans les sers, il a très salué. Amen. Un prophète, des gens comme Moïse, des gens comme Esaïe, qui ont écrit la Bible, il est dans la présence des dieux, il s'appelle, je suis un pêcheur. Alléluia. Amen. Il s'est dit, il est un pêcheur. Pêcheur, qu'elle est-il de toi et de moi. Et il est incapable de se tenir de vous. Vous n'avez jamais vu la présence des dieux. Vous n'avez jamais senti la présence des dieux. Quand vous la sentirez, vous tomberez par terre. Amen. Amen. Quand la présence des dieux vous touche, vous tomberez par terre. Amen. Amen. Paul, il avait beaucoup étudié. Paul, il était un grand monsieur avec des grands diplômes. Il connaissait la théologie. Il arrêtait les gens, il avait les documents. Quand Paul rencontrait Dieu pour ton père, dans sa présence, il n'y a personne qui tient. Il n'y a personne qui tient. Comme on a dit, Paul avait connu Jésus par la révélation. Pierre a connu Jésus par la révélation. Même si nous avons marché avec Jésus, Jésus est le dieu tout brissant. Elle a bien interpré. En l'ordre de Jésus, il n'y a pas un autre dieu. Il est le dieu tout brissant. Pierre, il a marché avec lui, mais il n'a pas connu ce nom de la chair. Il a dit que tu es le Christ, le fils du dieu est vivant. Amen. Quand Paul vient aussi, Paul n'a jamais rencontré Jésus dans la chair, mais Paul reçoit la révélation. Paul reçoit la révélation. Il comprend. Alléluia. Que Jésus est Dieu. Amen. Paul a reçu la révélation. Disse Seigneur Jésus Christ par la révélation. Vous n'avez pas compris. Paul a reçu la révélation. Disse Seigneur Jésus par la vision. Amen. Paul a vu Jésus dans la vision. Et Paul est tombé par terre. Dans la présence des dieux, on avance avec l'unité des cœurs. Dans sa présence, on avance, on confesse ses péchés. Dans la présence des dieux, on tombe par terre. Dans la présence des dieux, on s'immile. Eh bien, dans la présence des dieux. on y va avec des cantiques, et des louanges, et des acclamations. dans la présence des dieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la présence des dieux, on y va avec des saints maçonnores, avec des troupettes, avec des vuittards, avec peu, peu, peu. On y va avec toutes ces choses. Dieu aime ça. Amen. Oui. Amen. Amen. Oui. Nous devons arriver à adorer, adorer tout comme il faut être honnête. Amen. Nous adorons, nous adorons, les ciels s'ouvrent. Amen. 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 Dieu, on adore avec des saints mails. Dieu, on adore avec des instruments à cordes. Dieu, on adore avec des guidards. Dieu, on adore avec des troupettes, des bulles, des bombes bâtons. Dieu, on adore, on souffle avec des mouchoirs, on jette, on jette. Dieu, on adore avec des gris. La vie est dit, entrer dans sa présence avec des gris de noix. Amen. Entrer dans sa présence avec des acclamations, des alléluia. Merci Seigneur. Dieu mérite cela. Amen. Il est dit des louanges. Amen. Il dit que les bêtes de forêt les glorifient. Que les animaux, que les poissons de mer glorifient le Seigneur. Amen. Si les hommes ne veulent pas l'adorer, même les forêts vont l'adorer. Amen. Amen. Même si les hommes refusent de l'adorer, les animaux vont l'adorer. Amen. 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 Mais j'avais dit, dans la présence des dieux, vous le savez, ce n'est pas moi, c'est la Bible, on avance avec ces offrandes pour donner au Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. La chose que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est la chose la plus importante de notre vie. Amen. La chose la plus importante, ce n'est pas le travail, c'est beau aller pour le ventre, et tout ça. Mais la chose la plus importante, c'est que nous faisons l'art, élevez les mains, criez pour la chose pour laquelle Dieu t'a créé. Amen. Chante pour lui, lève la voix, il est grand, Dieu aime cela. Amen. Alors Dieu a besoin des vrais adorateurs. Amen. Et j'ai pris du temps pour montrer les vrais adorateurs, ils sont comment. Un véritable adorateur, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit la femme, femme, l'heure vient, elle est déjà là, ça c'est l'année à Jérusalem, et sur la montagne, qu'on va adorer Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'heure des méritables adorateurs. L'heure, il va adorer Dieu à un esprit en vérité. Donc, si quelqu'un n'a pas le baptême du Saint-Esprit, il adore pas. Tu vas adorer comment? Parce que c'est Dieu adorer lui-même en vous. Amen. C'est Dieu qui chante. Exact, exact, exact. C'est Dieu qui chante. C'est Dieu qui prêche. C'est Dieu qui danse. Amen. C'est Dieu qui danse en vous. Amen. Amen. C'est différent des danses que les gens nous montrent et nous trompent là. Quand le Saint-Esprit là, tu veux danser, mais tu ne comprends pas. Oui. Dieu est capable de le faire ce matin. Amen. On devient véritable adorateur quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. à ce moment-là, votre adoration arrive votre ordre de Dieu. Une adoration parfaite. Amen. Sous le sang. Amen. Sous le sang. Les gens peuvent adorer. Ils sont dehors. Ils adorent. Oui. Mais une véritable adoration, c'est pour ceux qui sont dans les portes de Christ. Amen. Tu vois, je vous avais dit que le temps de ce que les gens font est déjà passé. Ah oui. Amen. De groupes, de groupes, de groupes, de noms. Ça n'existe pas. Amen. Le frère madame, il dit ça ne signifie rien. Nien. Amen. Amen. Oui. Ça ne signifie rien. Amen. Quand le frère madame est dans la forêt, je lui dis qu'est-ce que tu veux. Il dit j'ai besoin d'écureuil. Il dit parle. Il dit qu'il y a l'écureuil. Il tire, il tue l'écureuil. Quand vous voyez l'expérience de ces écureuils, ça signifie c'est terminé. C'est l'histoire d'un tabou d'un église et ceci. C'est l'écureuil, ils sont là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne connaît pas cette histoire-là. Dieu ne connaît pas les noms que nous mettons dans nos églises. T'as bien l'air de Bruxelles. Dieu ne connaît pas les noms. Non, non. Nous mettons seulement pour mettre. Amen. Dieu n'est pas dans ça. Ce que Dieu cherche est que les gens qui entrent sont baptisés ici et ici, ils entrent dans les portes. C'est là où il y a l'adoration. C'est là où il y a les sangs. C'est là où il y a l'enlèvement. C'est là où il y a la résurrection. C'est là où il y a l'église. Il n'y a qu'une seule église au monde reconnue par Dieu. C'est celle-là. Elle est invisible. Amen. Le premier c'est quoi? C'est qu'il y a quelques membres ici que Dieu prend ici. Dieu prend là-bas. Dieu prend là-bas. Il faut que ce soit l'église là. Amen. Amen. Je souhaite que tu es là. Amen. Je souhaite que tu sois là. Amen. Je crois que tu es là. Amen. Dans le corps. Amen. C'est là où se fera l'enlèvement. Amen. C'est là l'église. Amen. Amen. Je dis quand vous voyez la création des écrits, les gens quand ils voient ça, ils sont embrouillés. C'est ce que tu vois. C'est bonhomme. Il est Dieu frère. Il écrit les écrits. Non. Dieu veut montrer quelque chose. Dieu veut montrer qu'aujourd'hui, le temps est terminé. C'est le temps où Dieu et l'homme sont un. C'est le temps où Dieu, la parole et l'homme deviennent un. C'est maintenant. Amen. C'est ce que Dieu cherche. Te voir un avec la parole. Bon. Amen. Te voir un avec la parole. Amen. Tu as fait un pas. Tu veux venir à l'église. Dieu te bénisse. Mais je ne t'appelle pas à rester ici. Amen. Je t'appelle à monter. Amen. Le but de ma prédication, c'est quand tu es venu, que tu montes, que tu naisses dans les corps du Christ. Tu deviens une nouvelle créature en Jésus Christ. Baptisé du Saint-Esprit, changé, vivant en nouveauté de vie, où le vieil homme est détruit, où le vieil homme est déjà mort, où la vieille femme est déjà morte. Tu deviens une nouvelle créature en Jésus Christ. Avec une relation avec Dieu, tu parles à Dieu, il t'écoute. Amen. Dieu parle, Dieu t'écoute. Amen. C'est ça le but de la parole. Amen. C'est juste. Il est le Dieu de Réalouanam. Oui. Il veut être aussi votre Dieu. Amen. Il veut que quand vous êtes dans la maison, toi, tu l'appelles aussi, il te répond. Dieu veut te parler avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut t'écouter lui parler. Tu lui poses des questions, il te répond. Amen. Amen. Il y a des gens qui croient que Dieu ne parle pas à Frébranam. Là, j'ai parlé à Frébranam. Merci, papa. J'ai parlé à Frébranam. Au froid, il est parti. Dieu ne peut plus parler à quelqu'un. Lui, c'est un prouvat. Amen. Mais Dieu existe toujours. Amen. Dieu existe toujours. Frébranam est mort. Dieu n'est pas mort avec Frébranam. Frébranam dort. Mais Dieu, il est resté avec l'Église. Amen. La colonne des frères avec l'Église. L'ange avec l'Église. L'ange est ici ce matin. Amen. Pour confirmer sa parole. Amen. Dieu m'a dit, je vais faire de grandes choses. Je vais tourner les gens qui sèvent. Amen. Il dit, observez-vous à moi. Amen. Amen. Il dit, vous verrez ce que je vais faire. Vous serez tourner. Les gens seront-ils tourner encore plus. Je ne vais pas profiter, je vais faire. Amen. Amen. Écoutez ce que j'ai profité. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Voilà les grands mystères de l'amour de Dieu exprimés. Le Dieu qui a créé la première grénuit peut créer la deuxième grénuit. Amen. Il a créé toutes les grénuit. Oh là là, vous voyez ce que je vais dire. Il a créé le premier écureuil. Il a créé le deuxième écureuil. Il peut créer n'importe quel écureuil. Il peut créer des écureuils là où il n'y a pas d'écureuil. Tout le monde parle de cette expérience. Frère Madame a dit, les écureuils sont venus à l'existence. Et c'est pour autant dire que Frère Madame devient Dieu. Parce qu'il a parlé, les écureux ont été créés. Non, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Si quelqu'un comprend comme ça, c'est qu'il n'a pas compris Dieu. Dieu est mal compris. Amen. Dieu est mal compris. Mal comprendre de Dieu c'est quoi? C'est voir Dieu faire quelque chose. Il n'est pas comprendre pourquoi il fait ça. Tout le monde a parlé pour les écureuils. Les écureuils sont venus à l'existence. Est-ce que c'est pour autant que Frère Madame devient Dieu adorable? Non. Le seul adorable, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et celui qui a créé les écureuils, c'est qui? C'est Branham ou c'est Jésus? C'est Jésus dans les prophètes. Amen. Il n'y a pas Branham qui a créé en Jésus. C'est Jésus qui crée dans les ministères de Frère Madame. Amen. Donc, il a créé la première graine avec Moïse. Il peut créer des graines. Une fois, Madame dit, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Il a créé le premier écureuil. Il peut créer l'autre, un deuxième. Il peut créer n'importe quel écureuil. Il peut créer des écureuils. Là où il n'y a pas d'écureuil, il peut faire tout ce qu'il veut. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu, sa vie. Oh, quand je pense à ça, ça me donne des frissons. Amen. Toi, un homme dit, quand je pense. Vous savez, quand quelqu'un a vécu une réalité avec Dieu, des fois, on tremble. Ça, c'est vrai. On tremble. Celui qui a vécu la présence de Dieu, des fois, on tremble. Vous écoutez Dieu vous parler. Vous allez trembler. Amen. Vous allez trembler. Amen. Vous voyez la fusion de Dieu. Vous allez trembler. Il est Dieu. Les prophètes disent, voilà les grands mystères de l'amour de Dieu. Expliquez-le. Quand nous voyons les écureuils créés, le madame dit, voilà les grands mystères de l'amour de Dieu. Exprimez. Dieu et l'homme sont devenus un. Voilà les grands mystères de Dieu. Dieu, il a un besoin. Dieu, il avait un souci dans son cœur. Dieu, il avait un grand mystère caché avant la fondation du monde. C'est un mystère-là que personne ne connaît. Même les anges ne le connaissent pas. Lui seul connaît ce mystère-là. Il a caché ça avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Les grands mystères de Dieu, qui étaient cachés en Dieu avant la fondation du monde, ce n'est pas le temps que j'en parle, j'en parlerai. Dieu avait un mystère caché dans son cœur. Un grand mystère que personne ne connaît. Même les anges ne le connaissent pas. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est dans son jour sur la terre, il ne connaît même pas c'est quoi ça. Mais quand il est retourné, il comprend. Amen. Mais madame dit, ce mystère-là, c'est une information pour vous. Dieu a dévoilé ça. Amen. Je ne veux pas ouvrir ça aujourd'hui. Mais c'était un mystère qui était dans les cœurs de Dieu. Le papa me dit, Dieu a pris ce mystère-là. Il a donné à l'épouse. Nous sommes dans l'âge où Dieu chuchote le secret à son épouse. Amen. Aujourd'hui, Dieu chuchote le secret. Qu'est-ce que c'est chuchoter ? C'est aller auprès de quelqu'un. Là, on ne comprend rien. Celui-ci a compris. Ce qui s'est fait dans les messages aujourd'hui, Dieu a chuchoté à l'oreille. Amen. Pourquoi c'est le mamoua ? Amen. En voilà le pourquoi, il m'a élu par sa grâce. Exactement. Alléluia. Amen. Dieu a venu chuchoter son secret à des pauvres personnes, par sa grâce. Au Vatican, on ne connaît pas ça. Mais l'épouse connaît ça. Amen. Ça ne s'explique pas à quelqu'un. C'est Dieu qui chuchote. Amen. Le secret qui était dans les cœurs de Dieu, Dieu a pris cela et l'a donné à l'épouse. Aujourd'hui, dans les cœurs de Dieu, il n'y a aucun secret. Vous n'avez pas compris. Je vais répéter. Dans les cœurs de Dieu, il ne reste plus aucun secret. Vous n'avez pas compris. Dieu est resté dans son cœur sans aucun secret. Amen. Écrivez ça. Écrivez ce que j'ai dit là. Amen. Attendez-moi. Amen. Amen. Le plus grand secret qui était au fin fond de son cœur, Dieu a dévoilé ça aujourd'hui. Il a pris ça, il a donné à l'épouse. Alléluia. Dieu vient devant Abraham, il regarde Abraham, il regarde Sodom et Gomorrah, il regarde les États-Unis, les robes. Il dit, « Ah, cacherais-je à Anakazani ce que je veux faire sur la terre aujourd'hui ? » Amen. Abraham deviendra héritier de la terre. Est-ce que je peux cacher ? Dieu lui se pose la question. Son amour dans lequel il dit, « Est-ce que je peux cacher cet amour ? » Amen. Alléluia. Il regarde Abraham, il regarde Abraham, vous êtes les enfants d'Abraham. Frère et madame dit, « La même attitude que Dieu avait qu'avec Abraham, Dieu a ça envers les enfants d'Abraham. » Amen. « C'est le secret. » C'est pas possible. « Moi, t'es caché, c'est le secret. » « Hé, mais c'est lui qui sera héritier. » Exactement. Abraham deviendra héritier de la terre. Mon frère et ma soeur, « Mon frère et ma soeur, nous allons hériter la terre. » Mon frère et ma soeur, la terre nous appartient. Nous allons y marcher avec la vie éternelle. Nous allons marcher sur cette terre avec la vie éternelle, avec le Seigneur Jésus. Dans le millenium, nous serons avec Jésus. Dans le millenium, nous verrons Jésus. Nous marcherons avec lui. Alléluia. Le plus grand secret, Dieu a donné ça à nous. Il est resté libre. Le madame dit, « C'est là, il est dans le cœur de l'épouse. » Quand l'épouse marche dans son cœur, l'épouse a un secret. Exactement. Alléluia. Amen, amen. C'est quoi quand nous marchons ? Nous avons l'assurance. Amen. Nous n'avons peur de rien. Non, non. Parce que nous avons vu Dieu s'ouvrir à nous. Et nous donner tout son cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas encore compris. Quand vous comprenez ce que c'est que le message, vous serez fous de joie. Tu te sentiras différent. Quand tu vas marcher, tu auras l'assurance. Tu auras l'assurance que tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Cacherais-je Abraham ? Oui, Baname dit. Donc, quand... Je reviendrai, ce n'est pas le moment. Quand vous voyez les écureuils être créés, ce n'est pas qu'il fait que Baname devienne Dieu. Non. Quand les écureux sont créés, nous adorons Jésus. Amen. Amen. Quand nous voyons notre frère, né dans le péché, formé dans l'uniquité, un prophète, élu par Dieu, par la fondation du monde, prédestiné entre prophètes, né dans le péché, prononcé la parole de vie, et quelque chose se craint, nous aimons Dieu. Amen. Ça exprime les grands secrets de l'amour de Dieu. Amen. Ça montre que Dieu nous aime. Amen. Oui. C'est facile, parce que Jésus pouvait le faire. Lui, il est Dieu. Il est arrivé à la fête. Les gens, ils ont bu, ils ont bu, ils ont manqué du vin. Alors, c'est ça, sa maman est venue. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose ? Quelque chose. Je me souviens, quand j'étais en Afrique, j'avais des enfants qui me mettaient mort. Ils disaient, mon pasteur, faites quelque chose. Il dit, moi, je vais faire quoi ? Je vais faire quoi ? Je suis limité. Mais il y a un qui est illimité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, ils avaient raison. Ils savent que le pasteur, c'est un intercessor. Ils savent que le pasteur peut appeler Dieu, Dieu va le comprendre. Oui, c'est vrai. C'est lui qui a un appel de Dieu. Dieu comprend quand il appelle. Ils avaient raison. Mais il lui montrait, ça a dit, de façon tellement simple. Mon pasteur, faites quelque chose. Quelque chose, pasteur. Il dit, soyez calme. C'est quand on va prier. Et quand nous prions, Dieu le fait. Amen. Tu vas avoir confiance au dos. Tu vas avoir confiance au dos. Amen. Attachez-vous au dos. Votre vie va changer. Attachez-vous au dos. Vous enterrez dans un âge d'or. Attachez-vous au dos. Bruxelles sera étonnée de vous. Après quelques années, on vous dira, c'est le kissi. C'est ça le kissi que je fais. J'ai déjà commencé le kissi. En Afrique, c'est comme ça qu'on m'a mystifié. C'est comme ça que je fais mon kissi. Hallelujah. Hallelujah. J'ai seulement trouvé grâce. J'ai écouté me parler. J'ai seulement cette grâce. Hallelujah. Quand Dieu aime, il aime. Amen. C'est ça. Quand Dieu aime, il aime. J'ai causé avec un vieux, un vieux prédicateur. Il dit, parce que c'est qu'elle a dit ici. C'est la mort de Dieu. Parce que c'est qu'elle a dit. Quand nous voyons l'insécuré, voilà les grands mystères de la mort de Dieu exprimés. Dieu et l'homme sont devenus un. Jésus pouvait dire, ça m'a dit, on a besoin d'une femme. Qu'est-ce qu'il se passe? Mon temps n'est pas pour arriver. Alors, Marie passe et va dire au travailleur, faites tout ce qu'il va vous dire. Amen. Ce matin, je vous dis, faites tout ce qu'il va vous dire. Amen. Alors, Jésus est parti. Jésus leur a dit, amenez des dames, jean, amenez des cuves. Mettez ça ici. Il dit, mettez de l'eau. Ils ont mis de l'eau. Ils ont terminé. Il dit, prenez un gobelet, allez donner un maître pour la fin. Ah, il a pris. L'homme dit, mais où étaient ces vins depuis très longtemps? Pourquoi tu as caché un tel vin? Tu montrais ça à la fin comme ça. Hallelujah. Mais l'homme dit, Jésus est parti de quelque chose. Vous faites quelque chose. Hallelujah. Il avait les disciples en train de marcher. Les gens le suivaient. Les gens ont vu des milagres. Les gens étaient bénis. Partout Jésus allait, les gens le suivaient. Les gens le suivaient. Alors, les disciples disent à Jésus, Seigneur, « Donnez-leur à manger. » « Donnez-leur à manger. » « Donnez-leur à manger. » Il dit, « Amenez-leur à manger. » « On lui amène ça. » Il élève sa voix devant la face du Père. Il dit, « Prenez ça, distribuez aujourd'hui. » « On a distribué. » « Les gens ont mangé. » « Les gens ont mangé. » « Ils étaient rassasiés. » « Et on a ramassé des miettes. » « Mais dans cet âge, mais aujourd'hui, Jésus va partir du néant pour créer les écureuils. » Il n'y avait pas d'écureuils sur la branche des arbres. La voix lui dit, « Qu'est-ce que tu cherches ? » Il dit, « L'écureuil, il parle. » Cette fois-ci, ce n'est pas Jésus Dieu. C'est un frère. Un homme rédant les péchés, sauvé par la grâce, racheté par la sang de la vie, lavé par la sang de la vie, purifié par la sang, pardonné par la sang, justifié par la sang. Un homme, un pécheur, sauvé par la grâce, qui prononce la parole, et un écureuil s'écrit. Alléluia. Les gens qui sont habitués à adorer les créatures, « Frère, 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 c'est-à-dire que tu n'as pas compris. Et ce que tu dis là, tu ne peux pas les lire, reste dans la parole de Dieu, tu verras que c'est autre chose. il peut créer les grenouilles il en a créé il est resté Dieu le créateur travaillant avec Moïse la preuve est que Moïse est parti on ne le voit plus mais c'est Dieu là il est toujours là il est apparu aujourd'hui il est là Dieu ne mène pas Dieu ne mène pas Dieu est toujours là aujourd'hui c'est Dieu là il crée et c'est curé ça montre Dieu et l'homme sont devenus un Dieu et l'homme étaient déjà un Alléluia Dieu et l'homme étaient déjà un Dieu et l'homme qui sont un Dieu et l'homme étaient un là-bas Dieu et l'homme sont un ici Dieu et l'homme étaient déjà un là-bas mais pour nous aujourd'hui Dieu et l'homme sont devenus un c'est à dire quoi ? quand vous voyez les écureuils c'est le jour où Dieu et l'homme deviennent un c'est le jour où Dieu s'est plein habité dans ton coeur l'homme dont je passe c'est le pas frère madame quand vous voyez les écureuils c'est la preuve que c'est aujourd'hui où Dieu avec l'homme avec la personne peuvent devenir un c'est possible c'est encore possible aujourd'hui c'est encore possible aujourd'hui Dieu et toi Dieu et l'homme peuvent devenir un aujourd'hui de quoi s'agiter c'est ça être rempli de son esprit Amen Amen ce grand secret de Dieu là Dieu voulait se révéler à l'homme Dieu voulait avoir préeminence à l'homme Dieu voulait restaurer le jardin d'Eden Amen nous sommes un peuple terrible nous avons une promesse terrible la révélation que nous avons reçue quel but est-ce que Dieu veut se révéler à l'homme quel but est-ce que Dieu veut avoir préeminence à votre coeur Dieu veut dominer, entrer en vous à chacun c'est aujourd'hui l'âge où Dieu entre dans les hommes et les femmes aujourd'hui Dieu veut entrer dans les hommes et les femmes même les enfants Dieu est sur la terre le Saint-Esprit sur la terre pour entrer dans nos coeurs aujourd'hui Dieu est l'homme, Dieu va devenir un avec l'homme c'est aujourd'hui l'âge de l'union l'âge du mariage l'âge de la préeminence le mariage ne se fera pas au ciel le mariage de Dieu avec l'homme c'est spirituel c'est quand Dieu vous remplit de son esprit Vraiment il est passé par les trois étapes chaque chrétien passe par les trois étapes la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit comme un croyant il est passé par ces trois étapes la promesse du fils de l'homme qui se manifeste ça c'est autre chose mais la promesse du baptême du Saint-Esprit Frère Branham a eu la promesse a eu le baptême du Saint-Esprit dans son coeur c'est autre chose avec la colonne des feux qui s'incarne qui montre Jésus c'est autre chose c'est autre chose avec la révélation du fils de l'homme le Seigneur Jésus-Christ le baptême du Saint-Esprit comme Pierre a eu comme Paul a eu comme nous devons recevoir c'est pourquoi il chante Amen Je suis l'un d'entre eux Alléluia L'un d'entre eux L'un d'entre eux Je suis l'un d'entre eux Je suis l'un d'entre eux L'un d'entre eux L'un d'entre eux Il a expérimenté c'est Dieu là qui est vivant Amen Je te fais grassement Je suis l'un d'entre eux Amen Tu peux chanter aussi comme ça Dieu veut que tu chantes comme ça Dieu veut que dans ton coeur chante les mélodies des victoires Alléluia Tu es ainsi Dieu chante dans ton coeur Amen Tu ouvres la bouche tu sens Dieu chanter dans ton coeur Amen De quoi s'agit-il ? Je suis au paragraphe 474 C'est être rempli de son esprit Que lui Il a la prééminence Voilà ce que Dieu allait accomplir C'est le dessein de Dieu de faire cela qu'il soit en Christ et que Christ soit en nous et que tous ensemble nous soyons un Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même Je n'ai pas entendu la même Amen Le but de Dieu en entrer en Christ c'est d'entrer dans l'épouse La plénitude est encore en lui Ce qui était en Dieu a été déversé en Christ Aujourd'hui tout ce qui était en Christ est déversé dans l'Eglise Amen C'est ça ce qu'il voulait atteindre C'est pourquoi vous voyez les écureuils Parce que Dieu est dans l'Eglise Parce que Dieu est dans un homme Dieu est en Christ dans un homme C'est ça la victoire de Jésus Jésus peut dire Il a gagné Quand vous voyez votre frère tel que je suis Quelqu'un qui est malade Nous prions Il y a un Dieu guéri C'est la victoire de Jésus Jésus le travail qu'il a fait Il a reçu le travail Quand vous voyez un frère qui prononce la parole Pas Dieu Un frère Et c'est ce qui reste dans l'existence Jésus Le sacrifice a tenu bon Amen Amen C'était là où il voulait revenir Amen Que Dieu soit en Christ Que Christ soit en nous Et être rempli de son esprit Le Saint-Esprit La même chose La puissance créatrice surnaturelle Le même Dieu qui a pu dire à Moïse Qu'il y a des grémies Ce même Dieu a pu se tenir là Que cette eau s'échange en vain La sablée dit Amen Il est le même Dieu Il ne change pas du tout C'est Dieu dans l'homme C'est sa manifestation C'est ce qu'il est en train de révéler C'est ce qu'il essaye de faire Et la parole même de Dieu révèle cela Elle montre que l'homme ne peut pas créer Dieu est le créateur Alors ce n'est plus l'homme C'est Dieu le créateur dans l'homme Amen C'est-à-dire son église maintenant Amen Alléluia Amen Ce n'est plus Alors ce n'est plus l'homme Mais c'est Dieu le créateur Dans l'homme C'est-à-dire son église maintenant Amen Son église c'est l'homme Quand vous voyez les églises Le temps des églises est terminé Amen Quand vous voyez les églises Les noms ne signifient rien Je suis méthodiste Je suis baptiste Je suis presbytérien Je suis tabernacle C'est zéro Amen Parce que les églises sont là Amen Regardez C'est rentrant à la maison au ciel Pour vivre avec lui toujours Dieu qui exclut son amour Éternel à l'église Et la madame dit Ecoutez Ecoutez bien maintenant Je ne veux pas que vous manquiez ceci Alléluia Amen Alléluia Je ne veux pas que vous manquiez ceci Aucune autre église Aucune autre signe Aucune autre association Aucun autre gouvernement Aucun autre témoignage Aucun autre credo Aucune dénomination Rien d'autre que cela n'est accepté Amen Dieu n'accepte rien d'autre que cela Christ en vous L'espérance de la gloire Amen Tout ce que Dieu connait Tout ce que Dieu espère C'est de voir Que le pasteur a prêché Christ en vous L'espérance de la gloire Si on n'est pas arrivé à ça C'est l'échec Amen Amen Pas d'association Pas un autre signe Pas un autre gouvernement Pas un autre décès Non Ce que Dieu cherche C'est Christ en vous Amen L'espérance de la gloire Aucune église Comme madame a dit Ne manquez pas C'est paragraphe 478 Dans Christ et le mystère de Dieu révélé 478 Il dit écoutez bien maintenant Je ne veux pas que vous manquiez ceci Amen La menace de Bruxelles Ecoutez ça bien Moi je ne veux pas que vous manquiez cela Amen Aucune autre église Est-ce que vous y êtes? Amen Aucun autre signe On peut faire des signes et des filles C'est bien Mais Dieu il a un signe qu'il cherche Aucune autre association Nous nous sommes une association Des femmes de ceci Des hommes de ceci Aucune autre association Les écureuils sont là Aucune autre association Aucun autre gouvernement Nous ce gouvernement s'il vient Mais il faut que ce type là parte Ca n'a plus de sens C'est déjà terminé Il y a rien qui tiendra Que ce soit les démocrates Que ce soit les républicains Que ce soit les socialistes Il n'y a rien qui tiendra Les écureuils sont là C'est la vérité Alléluia Il faut qu'elle se quitte Car ceci va faire vite Ca va aller Lui vraiment c'est Les écureuils sont là Aucun autre gouvernement Aucun autre gouvernement Aucun autre gouvernement Aucun autre témoignage Vous savez moi Quand j'ai fait ceci C'est bon Mais il y a un grand témoignage Alléluia 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 Que Dieu reconnaît Comme valide La seule chose Qui va tenir C'est Christ en vous L'espérance de la gloire La seule chose qui va tenir La seule chose qui a de l'importance Dans le rôle des Ephésiens 4 Le rôle des serviteurs de Dieu C'est d'amener l'Eglise A Christ dans le coeur des croyants L'espérance de la gloire Par les bombardeurs et les tokens Attention 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 Ces gens là Je ne prêcherai jamais comme ça Alléluia Tout le monde Ce sont vos frères Tendez-le à vos frères Alléluia Aimez les serviteurs de Dieu Aimez les serviteurs de Dieu Aimez-vous Attention avec la vie les serviteurs de Dieu Ne prononcez jamais quelque chose de mal contre les ouin de Dieu Vous voyez les difficultés qui ne sont pas dans l'Eglise Faut votre travail Achaînez-vous Implorez la grâce de Dieu Et allez de la fin Aimez les deux Supportez et priez pour eux Christ est en vous L'espérance de la gloire la seule chose qui peut te faire entrer au ciel c'est Christ dans ton coeur par le nombre de croyants, notre église, nous sommes cinq mille, notre pasteur il y a beaucoup d'argent maintenant, nous avons acheté un terrain, il y a un projet dans la bouche de croire il y a quelque chose comme ça, mais le projet du baptême du saint vous savez quand on a commencé ce message, j'ai des amis de prédicateurs qui ont prêché à la longueur des journées, les trois choses qui font tomber le prédicateur c'est l'achat la popularité, l'effort, ils ont prêché, nous avons prêché, aujourd'hui tous ils sont dans l'achat, ça les gens ne le voient pas, tout le monde est dans l'achat, plein de comptes en bas tous, c'est qu'on se voit, non le pasteur est tombé avec une femme, là tout le monde voit, mais quand le pasteur est tombé avec beaucoup d'achat, ça ne vous voyez pas, il y a des projets, des projets, des projets Christ en vous, Christ en vous, c'est ça l'espérance pour aller au ciel, Christ en vous, c'est ça le passeport pour aller au ciel, Christ en vous, c'est ça la clé pour entrer dans le royaume, c'est la seule chose que Dieu cherche, c'est la seule chose que le Seigneur cherche, pas de doctrine, pas n'écoutez pas ces gens-là, ce ne sont pas nos frères, attention, non, Christ est dans le croyal, l'espérance de la droite, Christ en vous, c'est la seule chose que Dieu reconnaît comme valide, la seule chose valable, la seule chose valable, ce qui est valable, il n'y a que ça, je disais à Luanda, je dis Dieu, on lui donne pas les casos, tu ne peux pas dire, Seigneur, pardon, vraiment, je veux entrer, je veux te faire quelque chose, comme ça, tu me laisses entrer, c'est quitte ou double, où tu as, où tu n'en as pas, Dieu, on négocie pas, non, Seigneur, moi, j'ai toute la chance de la famille, ne priez pas de choses comme ça, ne priez pas comme ça, vous dites à Dieu, Seigneur, vraiment, j'ai toute la chance de la famille, vraiment, Dieu n'écoute pas ça, dites-lui, j'ai la chance de l'église, la chance de la famille, Dieu ne voit pas ça, oh Seigneur, dans ma famille, je suis le seul enfant, vraiment, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, Dieu n'écoute pas de choses, ils sont des bruits, quand vous vous approchez devant Dieu, parlez-vous de ça, Seigneur, je viens sous le sang, Seigneur, je reconnais le sacrifice, Seigneur, je suis un pécheur, et dites-moi, Seigneur, Seigneur, dans la famille, je suis seul, dans la famille, Seigneur, je souffre, hein, hein, ça n'arrive pas, Dieu, ça n'arrive pas, Seigneur, toute la famille, mais regarde-moi, la seule chose que je reconnais, aucune association, aucune association, aucune église, aucun credo, aucune dénomination, rien de tout, tout le reste est mort, Amen, c'est bon, Hallelujah, Amen, nous pouvons construire un jour, Dieu te bénisse, ma sœur, on peut acheter un terrain, on peut construire notre église, on peut orner, mettre le nom, mettre la faute du prophète, comme on a mis tout ça, j'avais dit ça à Paris, à la délicate, quand on a, nous avons prêché ce message tout au début, les précieux enfants des dieux qui sont allés aux Etats-Unis avant, qui ont vu au Branham Tabernak, ils ont amené ça, Dieu le bénisse, alors, maintenant, quand nous avons commencé à prêcher la parole des dieux, on a dit, Moïse a construit le Tabernak selon les modèles qu'il a vus, alors, on répétait des choses comme ça, les ministres répétaient comme ça, pour dire que, Frère Branham a construit selon les modèles, eux aussi, ils ont construit selon les modèles, ils ont mis des photos, ils ont mis des pianos à gauche, au Branham Tabernak, il y a une sœur au piano, dans ce sens, pas comme ça, on a fait ces choses-là, on a écrit des histoires, ils disent, ça c'est le modèle, modèle à l'Ibana, ça ne fait pas très quelqu'un aussi, il faut qu'il y ait un modèle, il batte sa mollume au santo, Amen, c'est dedans, tout ça, ce sont les matériels didactiques, ce sont les matériels didactiques, maintenant, ça c'est les prophètes, ça c'est Dieu, pour ne pas confondre, mais ça ce n'est pas le modèle que Dieu a dit à Moïse, de construire au ciel de l'heure, le modèle que Dieu cherche, c'est Christ en vous, le modèle, c'est le baptême du Saint-Esprit dans votre cœur, le modèle, c'est Dieu dans le tabernacle, Dieu dans un homme, Dieu tabernacle dans un homme, Dieu dans une stature, Dieu dans un temple, Dieu dans une maison, Dieu dans une stature, mais non pas fin, c'est ça, Amen, Amen, en dehors de ça, rien d'autre n'entrera au ciel, Amen, même si les jours d'entrée, même si les jours d'entrée, toi tu viens avec un polo, avec l'aide de l'église, d'abernacle, qu'est-ce que ça dit ? C'est quoi ça ? Oh c'est bien, c'est lui qui est, Tocaboa, Tocaboa, là ce qu'il faut montrer à Dieu, c'est le sang, Hallelujah, ce qu'il faut montrer à Dieu, c'est le message, le sang, le sang c'est le message, le sang c'est le baptême du Saint-Esprit dans votre cœur, quand vous allez devant Dieu, Dieu regarde et dit, vers le sang, vers le sang, le sang, le sang, c'est le baptême du Saint-Esprit, le sang, c'est la vie, la vie est dans le sang, le sang chimique est retourné au composé, le sang chimique de Jésus est retourné aux choses qu'il mangeait, maintenant la vie qui était dans ce sang-là, c'est ça le Saint-Esprit qui vient d'être dans l'adorateur, et ça s'appelle le sang, oui, sur la poitrine, avec la croix de Jésus, nous avons le sang de Jésus, le sang le message de notre jour, c'est la seule chose que Dieu peut reconnaître, Christ en vous, l'espérance de la croix, c'est toi l'église, l'église c'est l'individu, le tabénacle c'est toi seul, le tabénacle de Bruxelles c'est toi seul, toi l'individu, tu es le tabénacle qui est à Bruxelles, tu es la maison de Dieu à Bruxelles, un tabénacle à Bruxelles, c'est toi seul, ce n'est pas ça, ça on va brûler, ce sont des garages, bienvenue ces enfants qui ont soutenu, pour qu'on puisse avoir la place pour s'abriter, avec beaucoup d'argent, pour nous protéger contre les intempéries, le froid, la chaleur ainsi de suite, mais ce sont des endroits, ça s'est utilisé par Francisco, comme des garages, ce sont des garages de Francisco, il est en train de voyager, ce sont ces garages, un jour quand on va fermer, parce qu'il y aura un jour où tout sera fermé, il faut avoir Christ dans votre corps, le pasteur ne sera pas là, le patrie ne va plus monter pour le chien, chacun est dans sa maison, en train d'adorer Dieu, c'est maintenant qu'il faut avoir le feu, c'est aujourd'hui qu'il faut avoir le feu, Daniel a tenu, là où il était à la Babylone, sans église, sans pasteur, sans cantique, sans chant, sans prédication, il a tenu, vous devez tenir, vous devez apprendre à tenir déjà, vous devez apprendre à tenir, parce qu'il y a des gens, il y a des gens, quand on ferme, l'église, il pleut ça, notre église, vraiment, l'église c'est toi, l'église du pasteur, ce n'est pas ça, ce sont les individus, l'église des dieux, c'est pas ça, c'est vous l'église des dieux, c'est vous les tabernacles, c'est vous les temples, c'est vous la maison des dieux, la maison d'adoration, là où Dieu adore, c'est dans votre cœur, Dieu est l'homme devenant un, Dieu est toi devenant un, c'est ça les soucis des dieux, que vous deveniez un ce matin avec lui, un dans vos aspirations, dans votre pensée, dans tout vous êtes, et avec Dieu, donc aucune église, aucun credo, aucune dénomination, rien du tout, tous les restes sont morts, ce sont des fragments, qui doivent être coupés, retranchés de là, pour que Christ puisse vivre, en ayant la préminence en vous, tout c'est à couper, tout c'est à couper, tout c'est à couper, je vais couper tout, il dit non, c'est pas ce que j'avais dit, c'est parce que le moment parle, parle d'un constructeur, un architecte, quand vous êtes un architecte, on vous a donné, les plans pour construire le son, mais suivez les instructions, j'ai propriété de la maison, quand tu es ingénieur, tu es architecte, on t'a donné un plan, on t'a payé pour ça, quand tu construis, suivez les plans, tu es là, bon, mettez ici un couloir, à gauche, faites une chambre, là-bas, mettez la toilette, ici, bon, donnez une fenêtre, qui donne accès dehors, toi tu es ingénieur, oui, architecte, tu prends le plan, du patron, du boss, qui t'a payé, je vais le dire, papa, bon, ici, il n'a pas à venir, moi, je vais faire ça, non, ici, non, si ça va, pour faire ça, collégie, maintenant, vous avez mis le maçon, vous continuez les travaux, c'est non ce que vous avez fait là, en construire, en construire, le maire dit, quand le boss vient, il vient pour voir sa maison, pour te payer, parce que tu as fait le travail, il doit avoir un coup de donner ton salaire, le boss arrive, mais regarde, mon chef, donne-moi un peu, je ne comprends pas, ici, oh non, non, chef, moi, j'avais voulu que, moi, avec l'expérience, j'ai voulu arranger, le premier homme m'a dit, il va vous dire, de briser, une église, qui n'est pas bien assise, une église, qui ne cherche pas les baptêmes, du Saint-Esprit, c'est vrai, et là, il va tomber, c'est du carburant, ça va brûler, ça va aller en feu, écoutez, paragraphe 484, sa présence, dans l'individu, avec une confirmation personnelle, il s'exprime lui-même, la parole vivante, qu'elle est promise pour ces jours, qui s'exprime à travers vous, une confirmation de la grande révélation de Dieu, regardez uniquement dans un individu, jamais dans un groupe, Dieu nous appelle individuellement, le salut est individuel, les juifs sont sauvés comme une nation, comme un pays, mais nous les gens des nations, nous sommes sauvés individuellement, c'est-à-dire croire, vous écoutez la parole vous-même, vous venez, vous vous répondez, vous recevez le baptême d'un nom du Seigneur Jésus, Dieu vous remplit du baptême du Saint-Esprit, sauvez individuellement, regardez uniquement, dans un individu, jamais dans un groupe, un individu, pas dans un groupe, c'est un homme qui répète, son identification, c'est fait avec l'individu, nous sommes dans l'âge, où Dieu travaille avec les individus, nous ne devons pas se faire, 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 attention, attention, il n'y a pas, il n'y a pas, j'ai dit, attention, il ne faut pas te rapprocher ici, attention, si Bernard était comme ça, il ne pouvait pas te donner, Dieu travaille avec les individus, Dieu veut travailler avec chacun personnellement, c'est parce qu'il ne veut pas respecter les serviteurs de Dieu, il y a des gens qui vont dans les fanatistes, ils vont trouver dans les fanatistes, ils ne peuvent pas écouter quelqu'un d'autre que celui-là, mais c'est faux, c'est archi-faux, dans les programmes de Dieu, il y a tous les ministères qu'il faut écouter, un seul ministère, ce n'est pas le seul qui va mener à la perfection de l'homme, l'évangéliste fait son travail, l'impôté fait son travail, la pauvre fait son travail, chacun fait son travail, chacun a sa place. J'aime que mon église soit bien installée, ce n'est pas que vous soyez radicaux, vous soyez équilibrés. Tendez les mains à vos frères, même si quelqu'un ne croit pas comme vous, il est votre frère, même si quelqu'un n'est pas avec nous ici, il est notre frère, il est notre soeur, respectez tous les serviteurs de Dieu, mais si on doit respecter les dénommés nationnels, a plus faute raison de nos frères en Christ. Tu peux entendre la main ? La façon que je prêche ici, même en Afrique, j'ai toujours prêché ça. J'avais trouvé des conflits terribles dans les églises, vous chercherez mes bandes des années, des années, je ne répète que ce que je répète ici. Il dit respectez les hommes de Dieu, respectez, je ne vous dirai jamais, attention, c'est ton plan, hein, 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 si vous vous voyez dire ça, venez me dire, venez me dire. Ça ne peut pas sortir de ma bouche, jamais. C'est comme une fois, il m'a demandé à verser, il dit, pasteur, on ne comprend pas, quand vous apportez la parole de Dieu, l'esprit de Christ, c'est pour inure les gens. Vous voyez qu'il y a une brèche, vous sentez, il divise les gens. Quelqu'un apporte la parole de Dieu, vous sentez, mais non, il divise. Attention avec cela, attention, ne faisons pas nos frères, attention, c'est nous, c'est le droit, hein, 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 c'est nous qui avons la vérité, hein, 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 on ne prêche pas comme ça. Il y a des jeunes ministres ici, on ne prêche pas comme ça. Un jour, si Dieu te fait grâce pour être debout, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Si Dieu te fait grâce, tu l'attends que la main aux autres. Les appeler de faire, même si les gens ne vous supportent pas, vous supporterez. Même si les gens ne vous respectent pas, vous respectez ces gens-là, aimez ces gens-là, pardonnez à ces gens-là, même s'ils vous ont fait du mal. Et avancez avec votre chœur. Ne vous associez pas à ce qu'ils font, mais avancez votre chœur. Amen. Regardez uniquement dans un individu, jamais dans un groupe. Un individu, pas dans un groupe. Son identification s'est faite avec l'individu. Comme l'homme du monde, vous saisissez. L'Assemblée dit Amen. Pas avec les méthodistes, pas avec les bâtistes, pas avec les presbytériens, pas les bâtériens, pas les bâtériens, pas les bâtéodistes, mais en tant qu'individu. Amen. J'en prendrai un, j'en laisserai un. Je les séparerai, c'est vrai. Des deux personnes qui seront dans un champ, j'en prendrai une, j'en laisserai une. Des deux personnes qui seront au lit, j'en prendrai une, j'en laisserai une. L'identification de Dieu, sa parole vivante, la présence vivante de Christ vivant par la parole vivante dans l'individu. Alléluia. Amen. Véritables adorateurs. Véritables adorateurs. Un véritable adorateur, ce sont des gens qui sont vivifiés, des gens qui sont changés, des gens qui sont transformés. Je suis dans le message, les levées, c'est les levées du soleil. Dans les derniers jours, dis Dieu, c'est par exemple, descend 11, descend 12, 13, 12, 13, 14. Vous voyez, la dynamique est entrée dans la mécanique. Un véritable adorateur, les adorateurs que Dieu cherche dans sa présence, ce sont des gens qui ont reçu la dynamique dans leur vie. Je ne vais pas entendre la même. Un véritable adorateur, un vrai adorateur de Christ, c'est celui qui a reçu la guide dans sa vie. Tu ne peux pas prier sans guide dans ta vie, tu as prié au mort. La prière, on ne la fait pas. En fait, il y a quelqu'un qui vous guide. La prière, il faut avoir la guide en vous. Avoir la dynamique en vous. Avoir le Saint-Esprit en vous. Vous devenez un vrai adorateur des gens. Avoir le baptême du Saint-Esprit en vous. Vous devenez un véritable adorateur. En dehors du sens, c'est du formalisme. En dehors du sens, c'est comme quelqu'un qui va à la messe. En dehors du sens, c'est comme quelqu'un qui est en train de tenter ses noix. Mais faites un effort, comme Pierre l'a dit. Faites un effort. Vous jouez dans votre effort. Certains d'entre vous, là, vous qui avez peur d'une femme, qu'une femme se moque de vous. Parce que vous avez les chevaux longs, vous ne portez plus de maquillage. Certains d'entre vous ici, les hommes qui avaient peur que votre organisation vous met à la porte. Non, mais si j'ai fait ça, vraiment, on va me traiter comment ? Si vous savez ce que vous avez fait, ou ce que vous faites est vrai, déniens ce que vous faites. Mais ne gardez pas aux gens. Vraiment, si on fait ça, les gens vont nous voir. Moi, votre pasteur, je ne garde pas ces chevaux. Moi, je vois ces verres. Vous connaissez l'expérience des singes. Ils sont bons. Deux, hein. Moi, je pense que c'est pas la parole. Les autres, les autres. Vous allez marcher bien. Parce que si vous devez marcher, regardez ce que les chambres... Si je fais ça, bat, 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 bat. Tu ne vas pas marcher. Tu ne vas rien marcher. Si je fais ça, maintenant, vous savez, le frère là, la séquence, marche. Regardez votre tête avec la barre. Si la position de le chambres est correcte, marche avec la barre. Amen. Je vous appelle à une fête païenne. Je ne fais pas. Dites-lui, moi, je suis grêne. Je ne veux pas de choses comme ça. Vous qui avez peur que votre organisation vous mette à la porte. Si je prends position, vous me chassez. Quand vous baptisez votre assemblée, du baptême scripturé, vous avez besoin de vous enfermer dans la chambre de votre. Alléluia. Si tu as peur que, quand tu es ministre, quelqu'un ministre dit, si je fais ça, on va dire, mais je crois l'histoire de la chambre de votre. Maintenant, on va me chasser ici. Madame dit, vous avez besoin de vous enfermer dans la chambre de votre. Non, 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 non. Si tu penses qu'en disant, en faisant ça, le pasteur là, le frère là, vous avez besoin de vous enfermer dans la chambre de votre. Amen. Amen. Si tu as vu que Dieu est réel dans ta vie, marche avec l'expérience de Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et regarde, parce que vous savez, quand vous regardez trop aux gens, même pour mettre les pieds, parce que si vous avez dit oui, ils peuvent dire non, mais ils ne savent pas. marcher avec la conviction que vous avez. Amen. Amen. Avec l'expérience que vous avez, marcher. Prenez position pour ce qui est vrai. Amen. Donc, si vous avez peur, on vous chasse. On leur dit, mais à la maison, mon père ne croit pas. À la maison, mon grand frère, ma mère, si vous avez peur, madame dit, allez dans la chambre de votre. Allez chercher les saints, l'esprit dans la chambre de votre. Vous avez besoin de vous renfermer dans la chambre de votre. Jusqu'à ce que la dynamique vienne. Amen. Vous devez vous renfermer dans la chambre de votre. Jusqu'à ce que la dynamique vienne. Ainsi, la peur va partir. Amen. Vous avez peur, déjà? Il avait peur, aller dans la chambre de votre. Amen. Pierre, il avait peur. Oui. Il n'était pas comme des adorateurs. Il niait Dieu. Il faisait des compromis. Il faisait des histoires qui n'étaient pas correctes. Il n'avait pas encore eu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais quand il y a eu, il y avait fouillé pour se renfermer. Quand il y a eu, il sortit de l'ordre. Amen. Il a commencé à chercher les gens. Écoutez, écoutez, ce que j'ai de son pays, c'est la parole de Dieu, c'est la promesse. Il avait l'assurance. Amen. Votre assurance. Soyez fiers de Jesus. Amen. Soyez fiers de vous-même. Amen. Et l'assurance de ce que vous avez reçu. Amen. Et même votre église, soyez fidèles à votre église, soyez assidés au temple, même si le pasteur n'est pas là, venant à l'église. Amen. Ça me fera du bien. Amen. Alléluia. Amen. Ça me fera du bien, parce que le pasteur n'est pas là. Venir toujours à l'église. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour votre âme. Amen. Venez à l'église. C'est pour votre âme. Je n'ai pas été à l'église. Je vais faire des appels. Dern, il est là. Oui. Présent, pasteur. La sœur, elle est là. Sœur, je ne l'avais pas vue. Non, non, non. Dans votre église. Frère Bonham dit, si Dieu est dans votre cœur, si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatients de voir le porte de l'église s'ouvrir pour que vous veniez communier avec vos frères. Si vous n'avez pas de tels sentiments, Branham dit que c'est le temps pour vous de prier. Amen. Amen. Comme les jours s'approchent, si Dieu est dans votre cœur, comme nous voyons les nations s'érenir, nous voyons l'Occident s'érenir, l'Occident s'érenir, les socialistes s'érenir, nous voyons les blocs, les blocs partout. C'est le temps aussi, il y a une union qui s'est faite. Amen. Vous n'avez pas compris. Les socialistes s'érenir, les autres s'érenir, l'Occident s'érenir, les capitalistes s'érenir, les SESI, tout le monde s'érenir, les blocs occidentaux s'érenir, les blocs occidentaux s'érenir. Alléluia. Frère, madame, me dit, aux milliers de toutes ces unions-là, il y a une autre union qui est en train de se faire. C'est l'union des fristes avec son épouse. Riste avec son épouse. Au moment où les autres s'éreniront, il y a une union spirituelle qui s'est faite, il reste en vous. L'espérance de la gloire. Christ s'érenirait avec son épouse. Et le prophète dit, dans cette prédication, je partage en livre, il dit, Dieu est dans votre cœur. vous serez impatients de voir les huissiers ouvrir les portes vite. Vous venez, mais comment on n'a pas qu'on vienne ? Vous voulez venir prier, vous voulez voir votre frère, et bénisse mon frère. Oh, ça va ? Vous avez cette joie dans votre vie. Donc, la dame me dit, si vous n'avez pas de tels sentiments, si vous avez écrit sans vous, vous serez dans la joie qu'on ouvre les portes et j'adore à la fin qui remercie de bénisse ma soeur. Il est bénisse. Si vous n'avez pas de tels sentiments, la dame me dit, c'est le temps de prier. Alléluia. Si tu ne sens pas ces sentiments-là, cet amour-là de la communion avec tes frères, cet amour-là de finir à l'église, il y a un saint papa dans ton expérience. Madame a dit, si Dieu est dans ton cœur, quand on est lundi, m'habite, attend, venez les amoussicaires, c'est le venez, vous pouvez venir, viens vite. Je vais me voir, je vais voir ce que c'était là. Ça va chanter, ça va glorifier le Seigneur. Je vais voir le casse de Dieu. Vous sentez là. Vous sentez la chance dans votre cœur. je vais voir mon passé quand il crèche là, je vais le dire, vous êtes dans la joindre. Je vais voir mes frères, mes soeurs. Si Dieu est dans votre cœur, c'est là le problème. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatients. Je crois qu'il n'y a pas de copé à mot de mot de mot de mot. Quand on ouvre les portes, quand on ouvre, quand on ouvre. Frère, là, j'ai ouvert les portes. Non. Il fait caractère, c'est un peu de faiblesse. à nos frères. Mais les portes, c'est à présent, frère. Alors, frère, j'arrive, frère Jésus. Excusez-moi, j'arrive. Vous êtes impatients. Amen. Non. Si Dieu est dans le cœur. Si Dieu est dans le cœur. C'est la chose. Jésus. Abandonnez pas votre santé. Cela fait, la jeune pasteur, même si le pasteur se déplace un peu, il apprend, les gens sont aux flammes, aux feuilles. On est passé contre. Il s'échant, il m'honore, je l'honore, je l'honore de la parole de Dieu. Il m'aime. Alléluia. Amen. Fais pas seulement quand je rentre, vous venez. Non, non, non. Je m'apprends, je suis pas là. Vous êtes toujours là. En train de prier pour moi, prier pour notre église. Prier pour tous les serviteurs. priez pour l'épouse dans le monde entier, priez pour votre âme Amen Fils dans la présence de Dieu, vous voulez la présence de Dieu qui se met de la fin elle les a changés la dynamique avait changé ces gens, les disciples les vrais adorateurs, ils avaient la dynamique, ils avaient le Saint-Esprit ils avaient l'équipe derrière eux, ils avaient les sangs sur la patrie les vrais adorateurs ils avaient le passeport entre les mains ils adorèrent qu'il a son passeport, ils étaient vêtus de la rose, j'avais dit à Helsinki j'avais dit à Helsinki, j'ai dit ça vendredi quand vous ouvrez votre garde-robe vous avez tous, 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 tous les amis il y a un ami qui manque là-bas la robe de l'os tu peux mettre tous les amis que tu veux mais il y a une robe qui vous manque là-bas c'est le Saint-Esprit qui manque la robe la robe que nous devons mettre c'est pas Dieu de tailler la robe à notre mesure c'est nous qui devons nous attaquer la robe Dieu ne va pas tailler la robe si vous êtes grands je n'ai pas pas de grandeur dans la masse si vous êtes grands, vous devez diminuer, diminuer, diminuer pour concorder avec la robe Dieu ne va pas changer la robe c'est la même robe la robe que Winamaram a porté nous devons la porter Élise a porté le manteau qui était sur Élise le même manteau le même manteau ça n'a pas été retouché on ne le touche pas au manteau c'est nous qui devons nous adapter c'est toi qui doit diminuer c'est toi qui doit diminuer pour t'adapter au manteau qui ne le touche pas ne pas couper pour toi tu dois t'adapter au baptême du Saint-Esprit c'est le seul chemin c'est le seul canal c'est la seule foi de voir nous de là c'est pas la richesse c'est pas les habits c'est pas les diplômes c'est pas les connaissances c'est le baptême du Saint-Esprit Amen Alléluia elle les a changés elle les a vivifiés elle a fait d'eux des personnes différentes ils étaient déjà changés c'est paragraphe 213 dans ces réveils du soleil à partir de ces moments là elle les a vivifiés d'une ancienne vie où ils étaient peureux pour devenir comme les lions de la tribu des Judas c'était des peureux bien ils étaient des peureux qu'elle n'avait pas le baptême du Saint-Esprit n'était pas pour des faux adorateurs mais quand ils ont eu le baptême du Saint-Esprit ils ont eu tous les courage les courage des lions de la tribu des Judas ils ont absolument affronté les martyrs ils ont été cloués à des croix crucifiés la tête en bas brûlés jettés dans la fosse aux lions il n'y avait plus rien plus rien de peureux en eux la mort n'a eu aucune victoire sur eux la mort n'a pas une victoire la dynamique était dans la mécanique il a vérifié leur corps mortel maintenant écoutez voici autre chose comme preuve elle les a tellement vivifiés quand la dynamique entre en vous elle vivifie votre corps mortel votre corps mortel reçoit la vie je peux entendre la même et quand cette dynamique entre en vous si ça vous vérifie tellement 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 qu'est-ce qu'il va se passer ce moment-là cela les a tellement vivifiés au point que vous savez quoi ils étaient les faits dans le lieu céleste les corps mortels ont été tellement vivifiés que leur langage a été transformé et là vous vérifiez leur langage même les langages changent tu ne peux pas avoir les mêmes langages depuis que tu étais dans le monde tu venais dans la parole des années et des années les mêmes langages que tu avais impossible les langages va changer c'est ce que la Bible dit leurs pensées ont été vivifiées ça dit que même les pensées ont reçu la vie la pensée reçoit la vie pas une pensée morte leurs esprits ont été vivifiés même l'esprit reçoit la vie la pensée reçoit la vie le langage reçoit la vie quand vous parlez c'est la vie quand vous parlez c'est la paix dans les gens quand vous parlez c'est l'amour dans les gens vous ne tuez pas les gens quand vous parlez ça donne la paix aux gens parce que c'est Dieu dans vous votre langage a reçu la vie mais si le langage n'a pas reçu la vie quand vous parlez ça blesse ça tue ça sépare c'est comme un langage qui n'a pas de vie pensées ont été vivifiées les véritables adorateurs leurs pensées sont vivifiées les véritables adorateurs leurs langages sont vivifiés leurs esprits sont vivifiés comme on a dit leur vie a été vivifiée ils ont été vivifiés entièrement entièrement ils ont essayé de parler ils ne pouvaient plus parler dans des langues humaines quand il ouvre sa bouche pour parler c'est difficile vous écoutez un autre langage qui sort amen quand il ouvre la bouche il veut dire quelque chose par Dieu change amen un langage qui a reçu la vie amen une langue qui a reçu la vie ça tue pas ça donne la vie la pensée a reçu la vie l'esprit a reçu la vie les véritables adorateurs je termine ils ne pouvaient plus parler dans les langages humains ils avaient été tellement vivifiés élevé dans la présence de Dieu tu ne peux pas arriver dans la présence de Dieu et retourner quand tu viens dans la présence de Dieu tu reçois la vie quand tu viens dans la présence de Dieu Dieu t'est rempli quand tu viens dans la présence de Dieu Dieu t'échange quand tu viens dans la présence de Dieu tu es vivifié la mort quitte les chaînes sont brisées amen les ponts sont coupés amen ils ont parlé une nouvelle langue une langue céleste quelle puissance vivifiante si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous oh alléluia il lui fera votre corps mort amen il vous fera faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant votre corps n'est plus assujetti au péché trop désir quelqu'un te dit viens viens donc par ici tu dis tais-toi oh nous avons la plus grande église il dit tais-toi vous êtes un aigle amen avez-vous déjà remarqué combien un vieil aigle est indépendant dans sa marche le vieil aigle quand il marche il est indépendant il est indépendant il ne dépend pas des hommes il est libre il est indépendant sentez-vous libre indépendant le vieil aigle est indépendant le vieil aigle est indépendant comme on a dit à vous déjà remarqué comment un vieil aigle est indépendant dans sa marche il ne sautille pas comme un futur voyez-vous qui est mort toutes les charognes qui est par terre non il marche fièrement il dit tais-toi non voici un mort il n'est pas ici il dit pas pour moi non chez nous on a fait ça dit pas ça c'est pour vous non chez nous on dit ça c'est pour vous ça c'est pas pour moi parce que c'est nègre moi mes désirs ont changé je n'ai plus les mêmes goûts les véritables adorateurs leurs goûts ont changé leurs démarches ont changé car l'homme ne vivant pas seulement de la charonne du monde seulement mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu inauthentique et aigle vivifiée fille de cela Amen il a ressuscité Christ de la tombe il habite en vous il habite en vous celui qui est en vous il est plus grand que celui qui est dans le monde demandez pasteur reste à moi et le Saint-Esprit oui il faut madame dit et le Saint-Esprit en vous mais il doit grandir le madame dit le Saint-Esprit entre en vous comme un petit bouton vous voulez savoir si vous l'avez reçu le madame dit comparez la vie que vous meniez autrefois c'est que vous meniez aujourd'hui Amen une femme adia une femme de couleur une femme de couleur une femme noire je ne suis pas ce que je dois être mais ce que je sais je ne suis plus ce que je dois être si tu vois qu'en toi il y a un changement sachez que tu es sur la bonne voie tu vas arriver cette fille là qui entre s'accroche à l'âne comme un petit bouton et cette fille là grandit ça ne grandit pas par des pompages on parle de prière vous venez vous prier ici en écoutant la parole en lisant la parole en priant cette fille là grandit vous commencez à prendre du bois ça rentre dans la bouche ça rentre dans les yeux vous n'allez plus convoité ça rentre dans les oreilles vous n'allez pas écouter n'importe quoi ça rentre sur un homme vous n'allez pas dire n'importe quoi vous prenez du bois Alléluia on marche un vieil aigle on marche avec assurance vous savez là où vous tenez mais finalement Akazani ce n'est pas d'argent il est fier il est fier laissez-le comme ça cette sœur là comment elle est comme ça je sens bien comme ça elle est fière à cause de la parole nous on est fiers pas à cause de la parole à cause de la parole de Dieu on est fiers parce que nous avons Dieu parce que Dieu nous parle parce que Dieu nous entend nous marchons avec assurance nous marchons avec assurance nous qui devons porter l'espérance Jésus-Christ se prend avec nous nous marchons avec assurance nous qui devons porter l'espérance Jésus-Christ se prend avec nous oui, oui, nous marchons nous marchons avec assurance nous qui devons porter l'espérance il marche silencieuse un indépendant vous ne dépendez pas des gens non, non indépendant frère, chez nous ça c'est pour vous frère ça c'est pour vous moi je suis indépendant je suis ici je suis indépendant mon frère reste il n'y a pas moi et non, non, non ça c'est pour vous il a ressuscité Christ et la tombe dans deux minutes il habite en vous c'est qu'il y a une vie votre corps motel à sa présence vous la reconnaissez vous n'êtes plus un charbonniard vous êtes un aigle vous ne ferez pas les châtiments un charbonniard c'est comme un corbeau il mélange le châtiment et la parole dans le monde il est comme un mondain à l'église il est comme un frère et une soeur nous ne sommes pas comme ça même avec des païens nous sommes chrétiens avec des païens même s'ils sont mes amis moi même si je vais chez un président de la République ça ne me dit rien même si je vais chez un roi ça ne me dit rien je ne tremble pas bonjour je ne tremble pas je ne tremble pas non même devant la président de la République ça me dit rien bonjour Excellence bonjour tu peux prendre un peu de vin non Excellence avec tout le respect je ne réponds pas correct oui chef chef mais moi j'ai pris dans le tabernacle de la République oh alléluia c'est pas possible soyez chrétien partout où vous êtes soyez chrétien partout même au service montre à votre patron que je suis chrétien montre à votre espace que tu es un chrétien pour dire non s'il y a un chrétien c'est ce messier s'il y a un chrétien c'est ce messier Amen mais quand ils vous voient faire faire ce qu'ils font toi tu fais dans leur façon de parler tu es là-bas tu fais tout à un bon moyen Amen je ne peux pas les ramener elle dit non allons à l'église quelle église la vie que tu fais là-bas va de quelle église et frère madame dit vous n'êtes plus un charronard vous êtes un charronard vous êtes un aigle vous ne voulez pas les chaudes du monde vous êtes un aigle vous êtes un fils et une fille de Dieu vous festoyez vous festoyez vous faites la fête à une source dans le monde et les céréales vous y buvez quelqu'un en sait le monde et les céréales vous mangez de la main fâchée dont le monde de lui ne sait absolument rien vous êtes un aigle vous avez été vivifié élevé dans les hauteurs où vous pouvez l'atteindre élevé dans les hauteurs où tu peux atteindre Dieu vous ne pouvez pas l'atteindre ici en bas vous devez monter jusqu'ici vous devez être vivifié vous devez être élevé jusqu'à là pour qu'ils puissent vivifier ils ont parlé dans une autre langue ils ont parlé toutes les langues qui existent sur les ciels vous imaginez ça ces vieux corps mortels qui étaient là-bas qui disaient je ne sais vraiment pas je ne peux pas croire ça tout à coup ils ont été tellement vivifiés que la bravour du lion de la Thénie de Juda est descendu sur eux sur cette gérarchité où cet aigle est venu appeler le sien ils n'ont même pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort mais les corps qui aimaient boire ils n'ont pas fumé les corps échangés les corps à reçu la vie que le Seigneur Amen Seigneur Fais-moi un véritable adorateur un adorateur baptisé du Saint-Esprit un adorateur vivifié et changé transformé Seigneur que mon langage reçoive la vie que ma pensée reçoive la vie que mon esprit reçoive la vie que mon esprit reçoive la vie que mon être entier reçoive la vie Seigneur Fais de moi un véritable adorateur c'est un pré-adorateur qui adore un esprit dans ta vérité Seigneur baptise-moi du baptême du Saint-Esprit il est Dieu il va le faire élevé nos voix prions le Seigneur réveillons sa grâce Il est Dieu Il est Dieu laiblesse il est Dieu il est Dieu il est Dieu la puissance il est Dieu le Dieu le Dieu le Dieu la puissance le Dieu il est Dieu vous l'avez à le plus mais mon coeur enfin Seigneur mais mon coeur Pour le Seigneur qui est descendu. 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 Vérions de la tribu des Judes à Jésus. Mais il manque. Il n'a pas eu peur. Mais il manque. Il a regardé, Seigneur, mon Dieu, l'amour en face. Il n'en serait là au Dieu, Seigneur. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.